Wesh l'équipe, ça dit quoi ? Aujourd'hui si je suis dans un skatepark c'est parce qu'on va parler de l'adolescence au cinéma Adolescence, skatepark, c'est les jeunes ils font du skate et tout là, oh la la Oui parce que le teen movie c'est un genre surreprésenté dans le cinéma Juste sur Netflix tu tapes teen movie dans la barre de recherche Tu vas tomber sur un tas de merde infâme qui n'ont aucun intérêt Ouais je suis peut-être un peu aigri Non plus sérieusement aujourd'hui je voulais vous parler du coming of age Mais qu'est-ce que ça veut dire le coming of age ? En gros bah littéralement le passage à l'âge adulte Voilà des films qui montrent la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte Du coup c'est souvent des films qui mettent en scène des adolescents dans des lycées Qui ont des problématiques d'adolescents C'est pour ça que ça peut pas être un peu chiant de Oh la la Timmy m'a pas embrassé Oh la la j'ai pas révisé pour le bac Oh la la Mais des fois il y a des trucs super intéressants Donc évidemment comme dans tous les genres il y a du très bon, du très mauvais Mais ici on est pas là pour parler de mauvais films Donc enfilez votre jean le plus large Sortez une bière et un joint Aujourd'hui on parle de Kids, de Larry Clark Mais du coup avant tout c'est qui Larry Clark ? Larry Clark c'est un peintre, un photographe et un réalisateur américain Voilà sinon on parlerait pas de ça dans Focus parce qu'on parle de cinéma Donc s'il était pas réalisateur ça n'aurait aucun sens Je dis bien photographe parce qu'il a commencé sa carrière dans le domaine de la photo Il a grandi dans la ville de Tulsa aux Etats-Unis Et cette ville elle est méga importante pour lui Tulsa c'est méga important dans son histoire Parce que c'est là où il a commencé à faire des photos Il prenait en photo ses potes quand il était jeune Donc des jeunes qui prennent de la drogue Oh la la ils ont des pistolets Ils font du skateboard La jeunesse se rebelle Je suis Pascal Praud Mais en fait ça va pas ! Ces photos elles vont avoir un réel succès Parce que c'est l'une des premières fois où le grand public pourra voir Cette jeunesse qui est complètement en train de partir en couille Et ça va notamment influencer des mecs comme Gus Van Sant Le réalisateur de Will Hunting ou Elephant Ou un petit mec qui s'appelle Martin Scorsese Pour son film Taxi Driver Larry Clark comme je l'ai dit c'est un touche-à-tout Donc il a commencé avec la photo Après il a fait un peu de peinture Voilà il touche à tous les arts Et donc ça devait arriver En 1995 il va passer derrière la caméra Pour nous offrir son premier long métrage Kits Le projet avec ce film C'est de montrer la vraie vie des adolescents new-yorkais dans les années 90 Et quand je dis la vérité C'est pas ce que les darons ou ce que les autorités s'imaginent C'est la vraie vie des adolescents en ce moment là Sauf qu'il y a un mini problème En 1995 Larry Clark il a déjà 47 ans Donc pour aller voir des jeunes au skatepark c'est bof bof quoi Mais Larry il est pas con Et il a envie de le faire son film Du coup il s'est dit Putain mais c'est quoi le point commun entre les jeunes cools Et bah ils font du skate Donc je vais apprendre à skater Oui à 47 ans il commence à faire du skate Ça n'a aucun sens Donc évidemment il va se péter tous les os Ça va être un enfer pendant des mois Parce que pour ceux qui savent pas Mais le skate c'est compliqué Surtout quand on a 47 ans Mais après des mois d'acharnement Et bah ça y est Larry Clark sait faire du skate Et en passant en sortant en skatepark Bah il va commencer à traîner avec des jeunes Les rencontrer Commencer à échanger avec eux Et notamment un Qui s'appelle Harmony Corrine Harmony Corrine ça vous dit peut-être rien Mais depuis il a réalisé des gros gros films Genre Spring Breakers pour A24 Voilà avec James Franco Allez le voir c'est une masterclass Et du coup à seulement 22 ans Il va devenir scénariste sur Kids Bon rentrons dans le vif du sujet Ça parle de quoi Kids Le film s'ouvre sur une scène super mimi Avec un couple qui s'embrase Voilà ils sont amoureux C'est trop mignon Je vous fais les petites présentations Lui c'est Ellie Et elle c'est une meuf de 13 ans Qui va se faire foudroyer Plus jamais tu fais ça Après avoir fait l'amour De manière très brutale Et sans vraiment de consentement Ellie sort au joint de son srav Casper Bon Casper c'est le même genre De petit con insupportable Ensemble ils vont avoir des conversations Super intéressantes et profondes Du style Après avoir volé une bouteille dans un magasin Et ça n'a aucun sens Il met la bouteille dans son pantalon Alors qu'il a un sac à dos Casper Si tu voles tu le fais bien Bref Après avoir volé une bouteille dans un magasin Il rejoigne des potes à eux Qui sont pas très frais non plus Ça mate des édits de skate Ça dit des trucs homophobes Des trucs misogynes Voilà une après-midi classique Entre potes Sauf que tout d'un coup Le téléphone Peut-être que vous vous dites que ça y est De la féminité Un peu de douceur Un peu de poésie On respire enfin Et bah non On est plus dans les années 50 Même les meufs parlent de cul Même les meufs se droguent Les meufs sucent des bites Et oui c'est ça la réalité En parlant de cul justement Le film se contextualise Dans les années 90 Voilà c'est un peu Les premières prises de conscience De qu'est-ce que le sida Et les dégâts que ça peut faire Sur quelqu'un Et du coup Pour être sûr de rien avoir De chelou dans le corps Et bah Jenny et Ruby Vont se faire tester Bon alors on prend les paris Sida pas sida Mais il y a un petit détail Que j'ai omis de vous dire C'est que Jenny Elle a eu qu'un seul partenaire Dans sa vie Et ce partenaire C'est pas n'importe qui C'est lui Donc oui Teddy passe le sida A toutes les meufs qui baissent Donc la meuf de 13 ans Là pas sida C'est mort Voilà Et en parlant de ça Teddy a une nouvelle cible Et à partir de maintenant Le film prend un autre tournant Là ça devient un peu Une course poursuite Une course contre la monde De Jenny Qui doit retrouver Teddy Avant que ce dernier Refile le sida A tout New York Et quand on parle du loup Ils en sont où Nos deux champions Bon encore une fois Vous avez compris la recette Ça fume des joints Ça discute Et ça part en couille Teddy et Casper Rejoignent des potes Pour aller à la piscine Tandis que Jenny Va dans une soirée Très Gaspard Noesque Et elle croise ce personnage Avec des lunettes magnifiques Qui la force à prendre une pilule Pilule un peu magique Si vous voulez ce que je veux dire C'est de la drogue quoi Pendant ce temps là Les vrais bonhommes aussi Y vont en soirée Et Teddy n'a qu'une seule idée en tête Se taper Darcy Sauf que wow Retournement de situation De zinzin Jenny arrive à la soirée Mais malheureusement C'est trop tard Teddy a réussi son coup Bon là vous pensez peut-être Qu'on a touché le fond En termes de morale Et d'ambiance Malheureusement C'est pas tout à fait fini Casper se réveille Il va dans le salon Et il trouve Jenny Endormie Et droguée sur le canapé Bon je vais pas vous montrer la scène Parce que je sais que ça peut être Vraiment choquant Mais voilà Vous comprenez ce qu'il se passe quoi Bon prenez un petit verre d'eau Un petit bol de chips Tranquilou On va essayer d'analyser tout ça Et comprendre pourquoi Ce film est ultra intéressant Bon Il est temps de conclure Vous vous doutez bien Qu'à sa sortie Le film il a fait un peu parler Parce que voilà C'est pas facile d'accès Mais aujourd'hui dans cette vidéo On va essayer d'aller un peu plus loin Que juste genre Oh là là Il y a du sexe De la violence De la drogue Voilà Essayons d'analyser un peu l'oeuvre Parce qu'à mon sens L'oeuvre de Larry Clark Elle est juste fascinante Déjà juste le concept du film Bon je l'ai dit en intro Larry Clark il voulait mettre en scène La réalité de la jeunesse américaine Des années 90 Ce film c'est un peu comme Regarder à travers le trou de la serrure Et assister à des événements Qu'on n'aurait pas dû voir normalement Ça permet à d'autres générations Ou juste à des personnes Qui n'ont pas ces problématiques De mieux comprendre la jeunesse Et pourquoi elle agit comme ça Même si attention Il faut pas du tout Prendre en exemple Les personnages montrés dans Kids Voilà c'est tous des sous-merdes Et il faut en être conscient Et pour avoir cette impression De vivre avec eux Larry Clark il va tout filmer Quasiment avec une caméra à l'épaule Voilà limite comme si Bah la caméra elle était cachée Et qu'on était Un personnage à part entière Dans leur histoire Il y a aucune musique Extradégétique pendant le métrage Et du coup on est A la limite du documentaire Ou au moins du cinéma vérité Alors petit point le cinéma vérité C'est un genre cinématographique Qui se rapproche vraiment du documentaire Qui met en scène soit Bah des vraies personnes Donc pas des acteurs Ou alors Qui reprend des événements réels Avec peu d'effets de style Peu de musique Peu de montage etc Voilà Le cinéma vérité c'est assez clair Et par exemple Bah les comédiens dans le film C'est pas des acteurs C'est juste des jeunes Que Larry Clark a rencontré au skatepark Personne peut nier l'authenticité Et l'honnêteté du projet Mais là où faut dire les termes Et mettre du respect sur ce film C'est au niveau de l'écriture Évidemment qu'il y a plein de gens Qui s'arrête juste au cul et à la violence Mais là je vais vous expliquer Pourquoi Kids à mon sens C'est une masterclass scénaristique En une phrase Le film s'affranchit De la notion de temporalité Telly y transmet le sida Sans le savoir A tous ses partenaires Et avec ça Larry Clark aurait juste pu S'arrêter à ce niveau là De suivre le point de vue De Casper et Telly Deux jeunes qui font des conneries Et il y en a un qui a le sida Sans le savoir Il le refile à tout le monde Voilà ça aurait été un film Plutôt classique Mais en parallèle de ça Dans le film On voit le point de vue de Jenny Et Jenny elle représente directement Les conséquences Des actes de merde Faits par Telly En gros il a le sida Il le transmet Et on pourrait juste s'arrêter là Là on voit directement Bah une fois qu'il l'a transmis Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait à la personne A la victime Sauf que c'est pas Sous forme de flashback Ou de deux temporalités Qui se mélangent C'est en même temps Et donc quand Jenny Elle apprend qu'elle a le sida Et qu'elle veut retrouver Telly C'est là où ça devient passionnant Parce qu'on voit La conséquence des actes Qui veulent rattraper Celui qui commet les erreurs Surtout que Telly s'arrête pas Pendant tout le film On sait qu'il va continuer A propager le sida Alors que Jenny Elle subit déjà ses conséquences Et c'est ça qui est brillant On voit les causes Et les conséquences D'un acte Dans la même temporalité Et ça peut faire penser A des films comme par exemple Irréversible Où on sait Que Telly va continuer A faire des conneries Que Jenny s'est foutue Mais voilà On est quand même dedans Et on a un petit espoir Que les choses s'arrangent Spoiler ça s'arrange pas Mais surtout le film Se conclut sur une scène Horrible Voilà encore une fois J'ai pas forcément envie De vous la raconter Ou juste de vous montrer des images Parce que ça peut être Vraiment choquant Mais comment dire La boucle est bouclée Enfin bref Voilà je voulais vous parler De l'oeuvre de Larry Clark Parce qu'à mon sens Elle est vraiment passionnante Et beaucoup plus intéressante Que ce que les gens veulent bien dire Alors je préfère vous prévenir Si vous êtes pas trop sensible A ce genre de cinéma vérité Limite documentaire Passez votre chemin Vous allez vous faire chier Et aussi si vous êtes sensible A tout ce qui est Agression sexuelle Violence Même la drogue Tous ces trucs un peu Qui peuvent déranger Voilà passez votre chemin Parce que c'est assez trash Quand même Mais voilà Ça me tenait à coeur De vous présenter ce film Surtout dans ce décor Trop de choukar Qui est le skatepark J'espère que ça vous a plu Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Mettez un petit like Un petit commentaire Voilà donnez de la force Parce qu'on en a besoin Restez connecté l'équipe Parce qu'on va continuer A parler de cinéma Avec Focus On a enregistré Une sorte de podcast Émission Où on débat De films cultes Et on va continuer aussi A parler de rap Que ce soit en live Sur Twitch Ou même dans des vidéos YouTube Et si à la suite de cette vidéo Vous allez voir Kids Ou même d'autres films De Larry Clark Bah je suis super chaud Que vous dites en commentaire Ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez ressenti Durant le visionnage Et bah sur ce Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501